Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui est extrêmement délicat, très difficile à aborder. Vous voyez peut-être je suis en larmes parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire cette vidéo parce que c'est très difficile, c'est pas un sujet que j'aime aborder sur la chaîne. Moi je suis plutôt quelqu'un de joyeux et c'est vrai que là je me devais faire cette vidéo parce qu'il y a une vraie détresse étudiante et c'est vraiment important le message que je vais vous donner dans cette vidéo, vous devez le retenir et s'il y a un vrai souci, vous devez en parler. Qu'est-ce que je parle en fait ? De quoi je parle ? Bah c'est, vous savez, vous êtes certainement au courant, depuis plusieurs semaines maintenant il y a eu énormément de tentatives de suicide auprès des étudiants, ça peut s'expliquer par le confinement, l'isolement, la précarité étudiante, l'inaction des universités qui fait qu'on est dans un isolement total et qu'on a personne à qui parler et qu'on va chercher en fait à se frustrer et charger toutes nos émotions en nous, on va les garder et ça c'est très délétère. D'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a encore une étudiante qui vient de se suicider, je vais vous mettre le screenshot justement dans des messages que j'ai pu voir sur Twitter et voilà, une étudiante qui s'est suicidée à l'issue de ses résultats du premier semestre. Voyez à quel point il y a une pression, il y a une pression sur les étudiants, on vous demande d'apprendre des centaines et des centaines de lignes par cœur sans jamais forcément rien comprendre et puis derrière ça il y a une pression parce que vous êtes très peu à réussir l'année donc forcément en plus, pour la plupart d'entre vous, c'est un rêve de devenir médecin, c'est un rêve de faire une profession de santé et c'est très délicat quand ce rêve il part en quelques miettes parce qu'on est mal classé. Et en fait ce que j'aimerais vous dire à travers cette petite vidéo, c'est que c'est pas grave. C'est-à-dire que oui, ce rêve il est super important, c'est-à-dire que vous vouliez faire médecin, peut-être c'est votre dernière chance pour faire médecin, il est clair qu'à l'heure, au moment où vous avez l'annonce des résultats, vous n'êtes pas pris, il est clair que la première chose que vous allez faire c'est craquer, en tout cas vous avez intérêt à craquer parce que si vous vous gardez en vous, ça ne va pas le faire, mais vous devez craquer et ça c'est important pour libérer vos émotions et ensuite vous allez essayer d'en parler, vous pouvez en parler à vos proches, vous pouvez en parler à d'autres étudiants, des amis, n'hésitez pas à parler. Et si vraiment vous avez ce besoin d'aller voir un psychiatre, n'ayez pas peur en fait. Allez voir un psychologue, allez voir quelqu'un, un spécialiste pour en parler, c'est important, il faut en parler, c'est le but, il ne faut jamais regarder pour soi. Moi je peux vous raconter un peu ce que j'ai vécu aussi moi la première année. Alors moi j'ai réussi, mais tout le monde n'a pas réussi et j'étais dans un groupe où il y avait justement des redoublants qui n'avaient toujours pas réussi, se sont effondrées en larmes. Je vais toujours faire des câlins, personne n'a pas parlé. En gros l'idée c'est de vous dire quoi ? C'est que voilà, ne restez pas seul. Donc pour ne pas rester seul, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé ce fameux groupe d'entraide. Et vraiment l'objectif de ce groupe d'entraide c'est d'échanger entre vous, d'échanger avec moi, avec des tuteurs. Et si vous en ressentez le besoin, vraiment échangez, n'ayez pas peur. Il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter, pour échanger avec vous. Et c'est pour ça que j'ai créé ça et dans l'idée c'est de ne jamais rester seul. Parce que si on attend sur le gouvernement ou les universités pour faire en sorte qu'il y ait de la cohésion, on n'y arrive pas. Donc là l'idée c'est intégrer ce groupe et puis échanger entre vous. C'est vraiment ça, c'est vraiment le but, c'est pour ça que j'ai créé ça. Donc le lien est en description, je vous encourage vraiment à y accéder. Puis d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais commencer à rajouter des petites options, notamment des visios, des audios, en tout cas je vais commencer à mettre plus d'éléments dans ce groupe là. Et je vais faire justement chaque semaine certainement une visio, un petit live dans ce petit groupe pour les personnes qui veulent échanger avec moi, qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui sont en détresse. Ils ont des soucis à se motiver et ils sont très démotivés. Il y en a qui veulent abandonner. J'ai eu pas mal d'étudiants en ce moment là qui m'envoient des messages. Est-ce qu'il faut que j'abandonne ? Mon classement ne me permet pas de réussir. Est-ce qu'il faut que j'abandonne ? La réponse est non, n'abandonne pas. Rien n'est perdu. Jusqu'à la dernière minute, il faut y croire. Maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave si tu échoues. C'est pas grave si ton rêve s'effondre en quelques miettes. Ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que tu en auras d'autres des rêves. Et d'ailleurs, je l'ai pu le revoir avec pas mal d'autres étudiants qui étaient dans ma promo, qui n'ont pas réussi médecine. Là, ils sont totalement épanouis et ils sont même contents d'avoir échoué leur année. Parce que ça leur a offert de nouvelles opportunités. Donc, c'est pas très grave ça. Il faut vraiment que vous ayez en tête que ce que vous faites là, c'est... Vous le savez certainement pourquoi vous faites ça. Ne lâchez pas. Allez jusqu'au bout du truc. Mais si vous échouez, oui, pleurez. Oui, craquez. C'est pas grave. Mais rebondissez vite. OK ? D'ailleurs, ça paraît très étrange, mais moi-même, moi, j'avais réussi mon année du premier coup. Et j'ai fait une dépression l'année d'après. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Pourquoi j'ai fait une dépression ? Je sais pas. J'étais vraiment pas bien. J'étais dans le bad. J'étais vraiment... J'étais pas, voilà, au point de me suicider parce que, voilà, je... J'avais encore des idées, des choses à faire dans ma tête, mais... Voilà. Clairement, si vous sentez qu'il y a des difficultés et que vous vous sentez pas bien, voilà, échangez. N'hésitez pas à envoyer des messages. N'hésitez pas à envoyer des messages aux autres étudiants. Entraidez-vous. C'est ce que j'essaye de vous faire dire à travers plein mal de mes vidéos. Entraidez-vous à travers le groupe d'entraide. C'est vraiment le but. Et c'est fait pour ça. OK ? Sur ce, c'est très difficile comme vidéo à faire. Bon, je me devais de le faire. Je reviens très prochainement pour les vidéos courtes, vous inquiétez pas. J'ai encore pas mal de choses à faire en termes de vidéos et tout. Donc, moi, je vous retrouve dans pas très très longtemps, d'accord ? Donc, voilà. À très vite. Et puis, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao !